Chez Brooke, Deacon n'arrive pas à croire qu'elle lui interdit l'accès à la propriété. Hope demande donc, cela ne vient pas de Ridge. Brooke aura dû écouter quand il a dit avant, tu ne peux pas être ici, Deacon. Plus maintenant, il lui rappelle que sa fille habite. Brooke explique qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent se rencontrer. Elle ne risquera pas son mariage un jour de plus. Chez Forrester Création, Ridge jette un coup d'œil à sa photo de lui et Brooke avant de s'exclamer en signe de protestation, non, alors que Bill franchit la porte du bureau. Spencer lève les mains et explique qu'il voulait venir le voir en personne pour réitérer à quel point il est désolé de ce qui est arrivé à Stéphie et à sa famille. Ridge raconte qu'elle a emmené les enfants et quitté la ville pendant un certain temps. Bill pense que c'est probablement une bonne idée et ne peut pas imaginer le traumatisme que Stéphie a subi en regardant Sheila tué son mari. C'est une marque spéciale de mal. Ridge grogne, eh bien, nous pouvons nous mettre d'accord. Bill fait pivoter la conversation sur ce que Sheila fait à Brooke et comment Brooke devrait être traité en conséquence. Chez Brooke, Hope veut faire un compromis, mais sa mère insiste sur le fait que Deacon ne peut pas du tout être sur la propriété. Deacon pense que cet extrait mais veut lui parler seul. Brooke est exaspéré. Hope plaide, s'il vous plaît. Brooke accepte un contre-cœur. 5 minutes, Hope exhorte son père à les faire compter et elle et Liam sortent. Deacon dit à Brooke qu'il sait qu'elle est bouleversée et qu'elle essaie de sauver son mariage, mais s'il vous plaît, ne fais pas ça. Dans la cabine, Liam a remarqué que Hope se retenait un peu chez sa mère. Hope ne pense pas qu'elle a droit à une opinion. Liam dit qu'elle le fait, Deacon et son père et vient lui rendre visite ainsi qu'à son petit-enfant. Hope s'émerveille de le voir défendre son père. Liam insiste sur le fait que ce n'est pas ce qu'il fait. Il essaie d'aller au fond de ce qu'elle pense de sa mère établissant cette loi. Il craint qu'elle ne se blâme pour les problèmes conjugaux de Brooke et Ridge. Hope se demande si elle n'a pas insisté pour que son père soit là, s'il pourrait toujours être ensemble. Donc, elle restera en dehors de celui-ci. Si sa mère est heureuse d'avoir Ridge à la maison, alors tant pis. Liam et Hope décident d'utiliser leur temps seul pour s'embrasser à la place et commencer à s'embrasser. Chez Forrester Création, Bill se demande pourquoi Ridge donne à Sheila le pouvoir de tenir son mariage en otage. Brooke est également sa victime. Ridge le sait. Bill s'exclame, si tu sais ça. Pourquoi vis-tu chez ton père en suissant ton pouce comme tu es la partie lésée ? Il lui dit de rentrer chez lui. « Retourne chez ta femme ». Ridge n'a pas besoin de s'expliquer avec Bill. Mais le magna persiste et l'exhorte à retourner auprès de Brooke. Fais-le maintenant. Chez Brooke, elle veut que Deacon crache tout ce qu'il a à dire. Elle devine qu'il est nerveux que Ridge entre et le trouve dans son salon. Il souligne qu'il y a eu accès pendant des mois et que tout s'est bien passé, à l'exception d'un petit incident. Elle soutient que c'était plus d'un baiser, ils ont une histoire. Deacon proteste que sa famille est là. Elle se tord à cause de Ridge et de ses jeux enfantins courant vers la maison de son père. Ne le laisse pas s'interposer entre nous. Ne laissez pas Ridge dicter votre vie. Ce n'est pas seulement à propos de lui. C'est une belle femme intelligente et Ridge devrait ramper sur le sol pour la récupérer. Brooke l'a entendu et réitère qu'elle veut que son mari revienne. Si Deacon l'aime, il restera à l'écart et lui montrera le respect qu'il dit que Ridge n'a pas. Laissez-moi choisir ma vie et mon mari. Dans la cabine, O préserve une surprise à Liam. Elle a envoyé un texto à Donna pour qu'elle passe la nuit avec Bess et Douglasette avec Thomas. Alors ils ont la nuit pour eux, toute la nuit. Il déclare que c'est la meilleure surprise de tous les temps et il commence à s'embrasser passionnément et à faire l'amour dans toute la cabine. Après le sexe, Hope se blottit contre la poitrine de Liam et il embrasse sa tête. Elle suggère qu'il monte dans la voiture et descend de la côte un week-end et s'arrête où bon leur semble. Cela sonne bien pour lui, ma jolie femme. Il s'embrasse et recommence à faire l'amour. Chez Forester Création, Ridge est assis seul, réfléchit et clignote à Brooke pour l'exhorter à rentrer à la maison. Son téléphone sonne, c'est elle. Elle pense à lui. Ridge réfléchit. Il y a une coïncidence. Brooke le veut là-bas. Nous serons à nouveau ensemble. Je suis sûre et certain. Elle raconte qu'elle a dit à Deacon et au qu'il n'était plus le bienvenu là-bas. Je ne laisse plus jamais personne ni quoi que ce soit nous séparer. Certainement pas Deacon. Ridge grogne. D'accord. Elle lui dit, fais de beaux rêves et il se déconnecte. À la maison, Brooke regarde une photo d'elle et Ridge et traverse leur moment romantique ensemble dans son esprit. Calc. Sous-titrage FR ?